Écoute princesse, je pense que c'est vraiment pas un secret, une de mes dernières vidéos de pro, on t'aime beaucoup princesse, mais plus spécifiquement, je t'aime. Mais où es-tu princesse? Où es-tu? Ne me quittez pas! Mais non, c'est toi. Mesdames et messieurs, c'est enfin le temps d'essayer cette version-ci sans la princesse, donc je suis vraiment désolé princesse, mais avec la boule de feu. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir les 7000 trophées avec cette variante-là, donc nous sommes présentement 853e mondialement à une game des 7000 trophées, espérons-le, mais avec la boule de feu sans la princesse, c'est une variante que plusieurs d'entre vous m'avez déjà partagée. Et enfin, aujourd'hui, je l'atteste surtout pour les 7000 trophées, alors ça va être du bon gameplay. N'hésitez vraiment pas à mettre un tout petit like si jamais vous le souhaitez, mais nous allons directement contre M. Alberto, et là on va y aller avec un feu à gobelin puisqu'il ne nous joue rien. Ok, donc le feu à gobelin ici qui va commencer, qu'est-ce qu'il va nous... Ok, ok, donc les recrues royales déjà, ma princesse me manque déjà, ma princesse me manque déjà, vous voyez, mais c'est pas grave, je pense qu'on peut vraiment contourner des choses. Alors, on va y aller comme ça, des squelettes, un gobelin sur la canne qui devrait être quand même très 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 efficace dans cette situation-ci. Est-ce qu'il va être capable de se sauver lui-même? Oh oui, 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 c'est absolument... c'est très très beau qu'on... qu'il y ait joué... Attends, moins non, le gobelin sur la canne qui passe devant malheureusement. Mais... Oh! Shoot! Ok, 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 donc lui, ça va être ce deck-ci. Soit un deck cochon... Probablement un deck cochon royaux, donc je vais faire attention à ça, bien sûr, qu'on va essayer de distraire l'électro-sorcier. Donc, ok, il fait pas trop de bons dégâts sur notre tour. Et on fait quand même de bons dégâts. Mais, au moins, nous savons que c'est des cochons royaux. Alors, la boule de feu pourrait être quand même utile dans certaines situations, surtout s'il y place same lane, assumant que ce soit encore du cochon royaux. Ça peut être, en effet, du cavabilier, mais je pense que c'est probablement plus du cochon royaux. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et il ne joue pas de gros sort pour l'instant. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. On va y aller avec une bûche encore pour cycler. à notre... notre commande à 5 ans. Je pense que c'est quand même très, très, très adéquat qu'on fasse ça. On va y aller avec des squelettes ici. Et en attendant... Ok, voilà, voilà, voilà. C'est bien, bel et bien, le deck que je pensais. Les cochons royaux. Donc, il ne faut juste pas qu'on laisse connecter trop, trop, trop de bons coups sur notre tour. Puis ça devrait être chill. Allez, tuer ça. Parfait. Et on va y aller ici avec une contre-attaque, on pourrait dire. On a quand même bien défendu. Je ne sais pas s'il y a un petit sort ou quoi que ce soit. Le commande à 5 ans qui réussit à prendre un coup sur la tour, ce qui n'est pas mauvais. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas la merde. Ben, c'est correct, c'est correct. Ce n'est pas la pire des choses non plus. Mais j'aurais voulu faire plus de dégâts en arrivant en double élixir. Donc, on va essayer de faire, justement, plus de dégâts avec le fer à gobelin. Il va sûrement jouer son être sorcier ou son petit sort. Est-ce qu'il y a un petit sort? Ok! Ok, 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 ok. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de joué. Il n'y avait rien joué encore. C'est qu'il y a le collier royal. Très intéressant. Très, très, très intéressant, en effet. Je vais défendre ça comme ça. On va y aller avec un fer à squelette pour voir ce qu'on peut faire. On va y aller aussi avec une bûche. Ok. C'est chill. Parfait. On va y aller encore une fois avec un gobelin sabacan qu'on peut recycler. En tout cas, on n'a pas joué une seule fois la boule de feu. Qui peut être... Ben, c'est correct. C'est normal, là. C'est pas une carte qu'on devrait toujours jouer, je crois. Oh! Là, par contre, il va faire... Ok, c'est bon. C'est chill. On va y aller avec une bûche pour le distraire. Puis là, je pense qu'on va y aller avec un double fût, vraiment. Pour voir si on est capable de prendre quelque chose. Les colliers royales qui sont vraiment toujours présents pour nous défendre. Mais on va essayer quand même à gratter de bons dégâts sur la tour. Alors, c'est pas si mauvais. C'est pas mauvais du tout. Je vais y aller comme ça. Je vais y aller avec des squelettes, ici. On va y aller avec une bûche. Et on va essayer d'attirer le chevalier. En fait, d'attirer tous les recrues royales du côté gauche avec le chevalier. Ça ne peut pas... Ben, ça a marché correctement. Ça a marché correctement. Il va sûrement jouer un... Ouais, c'était sûr. Donc, je vais y aller avec des squelettes juste pour être sûr de prendre aucun coup. Et on va y aller avec un double push. Avec un double fût, bien sûr. Là, le commerçant McCann qui est déjà derrière pour pouvoir agrémenter ce push-ci. Il va faire un très, 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 très bon colis royale. Honnêtement, je n'ai rien à dire par rapport à ça. On va devoir cycler à nos squelettes, s'il te plaît. Ouh! Ouh! Ok! C'est pas la merveille du monde. C'est pas la merveille du monde non plus. Mais on va quand même... On va directement y aller avec un autre push. Il a super bien prédit avec ses colis royales. Ou plutôt son... Ses recrues royales, plutôt. Mais c'est good, c'est good, c'est good. Tant qu'on fait une belle défense, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc, on va y aller avec un commerçant McCann déjà. Et là, je pense qu'il va y aller avec une boule de feu. Oui! Let's go! La boule de feu était insane. Vraiment, vraiment une énorme boule de feu. Je peux, si je peux me permettre de dire sans aller avec un double fût encore une fois. Il gratte quand même de très, très bons dégâts. Donc là, je me demande comment il va faire pour défendre ce push. Très, très bien défendre. Très, très bien défendre qu'il a fait. Très bien défendu qu'il a fait. Je vais continuer ici avec ça ici. Good. On va y aller avec une tour à bombe. Et cette fois-ci, je suis obligé d'y aller un peu plus... Sauvagement, si je peux dire ça comme ça. Parce que oui, on... Ça passe ses proches. Ça passe ses proches, je ne vais pas vous cacher. Oh mon Dieu, il est quand même très, 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 très. Toujours prêt pour la défense. On va y aller avec, comment dire... On va mettre la bonne pression, s'il vous plaît. On va recycler un autre fût pendant que lui, il n'a pas recyclé à un Coli-Royal. Espérons-le. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça fait de mon dégât. Il va devoir jouer à la Coli-Royal maintenant. Super. Et là, la boule de feu qui va réussir à finir la tour. Oui. Même si on avait notre bûche, on va réussir à prendre la tour avec la boule de feu finalement qui finit la tour. Et ça fait plaisir. Notre première victoire contre M. Alberto. 33 trophées, mes amis et messieurs. Je crois que nous allons avoir les 7000 trophées. Let's go, après les 7000 trophées, on est bientôt en fin de saison. Alors ça fait plaisir. En fait, nous sommes en fin de saison. 801e mondialement, Let's go avec cette nouvelle boule de feu qui remplace la princesse qui avait un très 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 grand rôle dans mon cœur et aussi dans le deck. Donc sans plus tarder, on va juste voir si on peut aller plus loin avec cette variante-ci. C'est parti contre M. SL. En fait, c'est Slay, je pense, mais avec des symboles un peu plus bizarres que d'habitude. Mais on lui fait de bonne chance et ça fait plaisir. Parce que lui, en fait, il n'a pas encore les 7000 trophées. Et j'espère qu'on va pouvoir... Ah non, 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 non. Ok, donc dommage, 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 dommage. J'ai malheureusement... Ouh, ouh, belle défense, belle défense, belle défense. On s'est juste pris un coup, donc il n'y a vraiment aucun problème. C'est le même nombre de dégâts qu'on a fait avec la bûche relativement. Donc je suis quand même content par rapport à ça. C'est sûrement un deck log bait classique en voyant le deck qu'il a. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que là, je vais pouvoir jouer... Allez, allez, allez. Ok, ouf, je pensais que j'allais manquer ça. Heureusement que non, donc ça fait plaisir. J'ai pas de princesse par contre. J'ai juste une belle boule de feu. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Ok, on va y aller avec un gobelin à sabacane, je pense. Si jamais j'ai un feu à gobelin, je suis quand même très très prêt avec ça. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais, jusqu'à maintenant, c'est quand même un stalemate. Dans le sens qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui domine. Mais, on espère que ça change durant les prochaines. Donc c'est parfait, il va devoir jouer la bûche. Ok, c'est chill, c'est chill. On va vraiment attendre, en fait. On va vraiment vraiment attendre. Je vais essayer de cycler pour mon double fût. Il va jouer quand même très très bien. Mais voilà qu'on a cyclé à notre double fût. C'est là que je vais me permettre d'y aller avec un double push. C'est bon, il était prêt, il était prêt. Oh! Oh! Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Notre feu à squelette a réussi à esquiver la TDA. Ce qui est vraiment vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Mais la TDA, normalement, était bien placée. Donc je ne sais vraiment pourquoi on a réussi à skipper ça. Mais je ne dis pas non à ça, je pense que c'est parce qu'il a joué peut-être un peu trop tard. En tout cas, j'assume que c'est à cause de ça. Je vais y aller avec un autre fût, s'il vous plaît. Allez, est-ce que ça va survivre? Non, malheureusement. Mais il a déjà joué sa bûche. Il ne devrait pas avoir cyclé à sa TDA. Oh non, il n'avait pas joué sa bûche. Excusez-moi, il n'avait pas encore joué sa bûche. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est chill. Parfait. On défend quand même bien avec la tour à bombe ici, s'il vous plaît. Nice! Belle value. Parce qu'on va réussir à tuer son gang de gobelins en même temps. Donc ça fait plaisir, mesdames et messieurs. Il a déjà joué sa bûche, il a déjà joué son gang de gobelins. Donc c'est une opportunité parfaite pour jouer notre feu à gobelins. Et c'est génial, comme ça, on va réussir à gratter juste quelques coups. Parce qu'il défend quand même super bien. Donc rien à dire par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que dans ce match-up-ci, c'est vraiment vraiment mieux la... Comment dire? La princesse. Oh oui, je vais prendre les deux. Oui! Let's go, man. Let's go, let's go, let's go, let's go. Va-t-il jouer quelque chose? Parfait, il va jouer ça comme ça. On va y aller avec ça ici. J'ai l'impression qu'il y a un tricky barrel. Ok, ouais, un barrel pas trop classique. Il faudra faire attention. Il faut aller faire attention. Ça, c'est très good pour nous. On va y aller avec des skates. Au milieu, au cas où, il joue la princesse. Il va pas jouer la princesse. Il va pas jouer la princesse tout de suite. Donc on va y aller avec un double push. Espérons-le. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez! Ok, ça gratte, ça gratte, ça gratte. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Je vais y aller avec un chevalier qui espérons pouvoir se distraire à la princesse. On va espérer pouvoir la tuer comme ça. Il va commencer à justicler les roquettes maintenant. Ce qui est très, très, très logique, honnêtement. Donc je ne dis pas non à ça. Mais je ne dis pas oui non plus. On va y aller avec un chevalier pour tuer ça. Espérons que ça va marcher. Ok, il va jouer quand même. Il joue sa bûche. C'est pas mauvais pour nous. Mais là, on va devoir bien attaquer, j'espère. Il a déjà joué sa bûche, right? Donc là, il faut qu'il joue sa TDE s'il veut absolument pouvoir défendre ça. Ouh! Oh, wow! Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Mais on gratte toujours quelques coups. C'est pas la merveille du monde, je peux vous le garantir. C'est parfait. On va jouer ça comme ça ici. On va essayer de le défendre du bon côté. Parfait. Oh là, là par contre, il a super bien joué. Oh, par contre, il commence à vraiment, vraiment bien jouer. Il ne me donne pas de value avec la princesse. Donc, oh my god! On réussit quand même à connecter deux coups. Donc ça reprend les dégâts que lui avait pris. Ça fait plaisir. Et là, en fait, j'essaie d'y aller avec... Ok, parfait, 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 parfait. On va y aller avec un push vraiment plus agressif. Ok, c'est chill, c'est chill. Je suis d'accord avec ça. On va y aller avec un chevalier, espérons-le. On va se cycler. Oh non, 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 non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais devoir garder la bûche. Ok, c'est good, c'est good, c'est good. Il va jouer. Et là, il faut que je mette la pression comme ça ne se peut pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tuez-moi ça. Non! Ok, parfait. Il a déjà joué par contre son gang de gobelins. Il manque deux roquettes. On va devoir mettre la pression comme ça ne se peut pas. Donc, let's go les boys. On va spammer ici. Double fût encore. Alors, je vais commencer à spammer ça ici. Il a déjà joué sa bûche, right? On va y aller avec un fût, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La bûche. La bûche qui va peut-être tout sauver. Oui! La boule de feu! La boule de feu! S'il vous plaît, pas de inquiète, pas de inquiète. Let's go les boys! Let's go! On va réussir à prendre cette victoire contre M. Slay. C'était tellement chaud à la fin. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait dans ma tête. Je ne sais pas si mon regard paraissait dans la caméra. Mais, let's go! On va réussir à prendre cette victoire. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça compense pour les trois trophées de plus qu'on a eus dans la dernière game. Mais ça fait plaisir. 7030 trophées maintenant. Nous sommes officiellement, ou presque officiellement, dans le top 500 mondes. 560e mondialement. Ça fait plaisir. Avec la boule de feu qui nous a littéralement gagné la game deux fois ici. Ça fait plaisir. On va continuer ici contre M. Slay avec 7017 trophées. Et on espère pouvoir agrémenter justement notre score. Oh! 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 Il a déjà joué son sort de zap. Donc là, on va devoir mettre la bonne pression ici. Super! Super! Je me demande quel deck il a. Je vais y aller avec un risque. Je vais y aller avec une boule de feu parce qu'il peut potentiellement... Oh! Ok! Parfait! 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 Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on a la boule de feu. Il y a le collecteur d'élixir. Une carte qu'on ne voit pas souvent. Mais quand on a la boule de feu maintenant, c'est assez utile pour la... Comment dire? Pour avoir un trade équivalent. Donc, il ne gagne pas deux élixirs. Il ne perd pas deux élixirs. C'est vraiment neutre. Et on fait des dégâts, en fait, sur la tour. Donc, techniquement, c'est nous qui gagnons le trade dans cette situation-ci. Mais, wow! J'ai l'impression que c'est un deck trop musculaire à la Haute School. Peut-être que je me trompe, mais je pense que je ne me trompe pas. Donc, on va y aller comme ça. Je pense que c'est quand même assez efficace. Il y a peut-être un mineur. Si je joue un mineur, ce n'est pas grave. Je vais y aller avec une boule de feu. On ne va pas se prendre la tête. On va juste avec une bonne boule de feu. On va réussir à bien défendre tout ça. Le Gommelard Savakhan, qui est très bien défendu par le Gommel de classe. Honnêtement, c'est un des meilleurs placements qu'il aurait pu faire dans sa vie. Et je pense qu'il l'a fait à ce moment-ci. Donc, ça fait plaisir. Pour lui, en fait, ça fait plaisir. Il a super bien joué. Mais, j'ai l'impression que c'est vraiment le deck trop musculaire, classique, avec le Bridge Pam. Ok, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je suis pas mal obligé d'y aller comme ça. Il faut y aller agressif pour pouvoir se permettre de gratter sur la collecteure d'élixir. S'il vous plaît, juste un coup. Deux coups. Deux coups, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Il y avait le sort de zap. Ça, il fallait s'y attendre. Par contre, je ne suis pas très... Je ne suis pas très... Comment dire... Je ne suis pas très confiant. Fait que je vais y aller avec des squelettes juste pour cycler ici. Je pense que j'ai un peu moins d'élixir que lui. Il va jouer son Battle Ram. Il y a des trous musculaires qui arrivent. Donc, je suis prêt à même le débattre dans ma tête. Est-ce que je devrais jouer la boule de feu ici? Si jamais il joue ses trous musculaires. Comme ça, on va pouvoir vraiment bien les contrer. Ah non. Je vais devoir jouer la boule de feu. Juste pour être sûr. C'est juste pour être sûr. J'avais vraiment peur du Goner Savakhan. Plutôt du Mineur qui tankait pour ça. Donc, en tout cas, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Il y a réussi à nous bait. C'est notre boule de feu. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on n'a jamais fait de notre vie. Parce qu'on a toujours, toujours défendu sans une boule de feu. Plutôt les trous musculaires. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau les boys. On va y aller comme ça par contre. C'est good, 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 good. Je vais y aller encore une fois avec une boule de feu. Là par contre, il fait quand même de très, très bons dégâts sur la tour de droite. Je vais devoir y aller comme ça. Il va sûrement jouer son gang de Gobelins. Mais on gratte quand même. Non, on ne gratte même pas sur la tour. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon par contre. Il y a pris de très, très bons dégâts. Je ne vais pas vous cacher. OK, il faut prendre un petit moment de recul. Comment on va faire pour défendre ça? Comment on va faire pour défendre ça? On va y aller avec ça ici. Je vais y aller avec les chevaliers. OK, c'est good. Je vais juste bûcher ça comme ça. On va juste jouer des squelettes. Et on espère que ce soit un... En fait, je vais essayer de même pas... Je vais essayer de même pas défendre avec une boule de feu. Good, 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 good. C'était ça le secret. C'était vraiment vraiment ça le secret, les boys. On va y aller avec un pre-shot de bûche, s'il vous plaît. Ce n'est pas la meilleure pre-shot de bûche que j'ai faite de ma vie. Mais ce n'est pas le pire non plus. On va mettre la pression encore une fois. Parfait. Il joue sur le connecteur d'élixir. C'était un parfait moment pour jouer notre pression ici. Double fût. Good, 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 good. Allez, stop, stop. Fais ton travail, fais ton travail. Puis on ne va même pas jouer notre boule de feu. Oh, let's go! Let's go de combattre avec Anne, la bûche. Et aussi la boule de feu qui va réussir à finir ses tours. Encore une fois, c'est la boule de feu qui finit la tour, les boys. Ça fait tellement plaisir de gagner 3 games de suite avec un nouveau deck ou plutôt une nouvelle variante de notre log bait boule de feu sans même la princesse. Ça fait plaisir. 7030 trophées plus maintenant. Je n'avais pas vu combien de trophées on a gagné de plus. Mais nous avons maintenant 7058 pour être officiellement dans le top 500. Donc 491e mondialement. Ça fait vraiment plaisir. Surtout avec la nouvelle variante qui est la boule de feu. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr. Alors les boys, tout simplement le vertique de cette vidéo. Essayez la boule de feu si jamais vous n'avez pas encore essayé cette variante-ci. Vraiment pas mal du tout. On est en fin de saison. Nous sommes maintenant top 500. On va essayer de maintenir ce rang jusqu'à la dernière journée de cette saison-ci. Mais jusqu'à maintenant, ça semble être pas mal du tout. J'adore. Mais voilà les boys, un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez mettre le... Dans la boutique. Un gros merci à tous ceux qui le font, bien sûr. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, d'autres avis que je vous fais. Et sur ce, je fais une autre journée. À la prochaine. Yo boys, je vais juste réaliser qu'en vidéo, je ne vous avais jamais montré la plaque des 100 000 abonnés que j'ai juste devant moi ici. Regardez-moi ça. Ça fait tellement, tellement plaisir. C'est tellement beau. En tout cas, un gros merci à vous pour votre soutien. Mais ouais, c'est ça. J'ai réalisé ça juste tantôt. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous le montrer ici dans cette petite vidéo à ceux qui sont les vrais, qui restent jusqu'à la fin. Donc, en tout cas, un gros merci à vous. Puis, on se dit à la prochaine.